Il a transmis son taureau à un gardien gratuit, ou l'eshoël, ou bien quelqu'un lui a emprunté son taureau, ou le nocesachar, ou un gardien payé, ou quelqu'un qui lui a loué. Il lui a loué son taureau. Tous ces quatre gardiens là, les quatre gardiens, ils prennent la place du propriétaire, ils sont responsables comme un propriétaire. Si maintenant le taureau est sorti, il a encore né, le chômeur, le gardien, devra payer pour un taureau le chômeur, et pour un taureau la moitié. Si le propriétaire a attaché normalement son taureau, ou bien il l'a mis devant lui, une barrière classique, qu'il devrait tenir face à un vent ordinaire, il est quand même sorti endommagé, il est chayav. Apparemment ici on revient au propriétaire lui-même. Rabbi Daomer, tam chayav ou muad patour. Rabbi Daïdi, un taureau tam qui est encore né, alors qu'il a été gardé simplement, le propriétaire est chayav, il doit payer la moitié, d'une ézac. Si c'est un taureau muad, ou muad patour, il est patour. S'il est gardé de manière simple, il est patour, il n'a pas gardé mieux que ça. La Torah dit sur le muad, or son propriétaire ne l'a pas gardé, celui-là, il a été gardé, donc c'est suffisant de le garder comme ça. Il ne sera patour dans ce cas-là, on a vu une machloquette, est-ce qu'il n'est patour entièrement, ou bien il n'est patour que de la deuxième moitié d'une ézac chalem. Pour la première moitié de tam, il reste chayav, et la deuxième moitié, la Torah ne l'aurait rendu chayav que si vraiment il n'a pas été gardé. Pas, s'il était gardé, même simplement, ça aurait été suffisant. Rabbi Daizé, Romer, Anash, Mirel, Asakine, Rabbi Daizé arrive à l'autre extrême. Il dit un taureau muad ne peut se garder qu'avec le couteau de la chrita. Il n'y a que ça qui peut le garder. Amar, Rabbi Laazar. Donc la Gemara ici revient sur la machloquette qu'on a vue dans la Mishnah. Que selon Tanakamaki, Rabbi Meir, un taureau muad, il faut le garder mieux qu'un taureau tam. Et selon Rabbi Oudah, non, pas mieux, au contraire, il est suffisant de le garder très simplement. La Gemara me dit comme ça, Amar, Rabbi Laazar. Livré Rabbi Meir, selon Rabbi Meir qui a dit qu'il faut bien le garder, le taureau muad, Shumirat Nezikin, ke Shumirat Shomer Khinam. Il y a ici quelques corrections dans la Gemara à faire. Je pense quatre ou cinq corrections. Donc ici, il faut dire comme ça. Je reprends la phrase. Amar, Rabbi Laazar. Livré Rabbi Meir, Shumirat Nezikin, ke Shumirat Shomer Khinam. Selon Rabbi Meir, en ce qui concerne les Nezakim, il faut le garder, le taureau muad, comme un Shomer Khinam, correction, comme un Shomer Sakhar. Donc, bien le garder, comme un gardien payé. Livré Rabbi Meir, Shumirat Nezikin, ke Shomer Sakhar, il faut dire Khinam. Donc, on inverse Khinam avec Sakhar. Selon Rabbi Meir, eh bien, le gardien doit garder comme, pour les Nezakim, pas le gardien, pardon. On garde son taureau muad comme un Shomer Khinam, comme un gardien gratuit, parce que le taureau muad, il suffit de le garder simplement. Amar, Rabbi Laazar. Livré Rabbi Meir, et à nouveau, on va inverser ici Rabbi Meir avec Rabbi Yehuda. Donc, Livré Rabbi Meir, il faut dire Livré Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, Ma sar Shur le Shomer Khinam. S'il a transmis son taureau à un Shomer Khinam, un gardien gratuit. Il a donné son taureau à un Shomer Khinam, un gardien gratuit. Si maintenant le taureau est parti, il est endommagé, il n'est pas tout. Pourquoi ? Parce que pour Rabbi Houda, dès qu'il a été gardé simplement, c'est suffisant. Si maintenant le taureau... Non, c'est ça, on est selon Rabbi Houda. Donc pour Rabbi Houda, on a dit qu'il faut garder simplement. Donc si maintenant il est donné à son chômeur Hina, il est sorti, il est encorné, le taureau est parti, il est encorné. Il n'est pas tout parce que dès qu'il a été gardé simplement, c'est suffisant. Yata venidras, khayav. Mais si le taureau est parti et il a été dévoré, alors le gardien est khayav, parce qu'il aurait dû bien le garder. Ce n'est pas suffisant de le garder comme ça, trop simplement. Les chômeurs, s'il a transmis son Torah à un chômeur, s'il a un gardien payé. Yata venidras, patour. Non, non, je me suis trompé, je reprends la phrase. Je reprends la phrase. Amar Abilazar, donc je reprends. Amar Abilazar, divré Rabbi Houda, selon Rabbi Houda, au lieu de divré Rabbi Meir, on dit selon Rabbi Houda. Divré Rabbi Meir, correction, divré Rabbi Houda, selon Rabbi Houda. Massar, charles, chômeur, khayav. S'il a donné son Torah à un chômeur, khayav, un gardien gratuit. Yata venidras, patour. Si maintenant le gardien l'a gardé simplement, on ne lui exige pas plus que ça, parce que c'est un chômeur, khayav. Il est gratuit. Donc, il a encore né, ou il a été dévoré. Dans tous les cas, il n'est pas tour. Il a gardé simplement, c'est suffisant. Amar Abilazar. Non, les chômeurs, s'il a donné un chômeur, s'il a donné un chômeur, s'il a donné un chômeur, un gardien payé. Yata veizik, khayav. Yata venidras, khayav. Si Yata veizik, khayav. Correction, Yata veizik, patour. S'il est sorti, il est encore né, il est patour, parce que pour Rabbi Houda, il suffit de le garder simplement. Et donc, dès qu'il a été gardé simplement, c'est suffisant pour qu'il ne soit pas tour. Yata veizik, rahav. Khayav. Et s'il a été dévoré, il est khayav. Pourquoi ? Parce que c'est un chômeur, s'arra, il aurait dû bien le garder. Il est payé, et donc il est responsable qu'il ne soit pas dévoré. Donc, le garder simplement, c'est suffisant pour les nezakim, c'est pas suffisant pour la garde du taureau lui-même. Amar, Rabbi El-Azhar, divrer Rabbi Houdan, correction, divrer Rabbi Meir. Massar, shormoad, shomer khinam. S'il a transmis son tour au moad, un shomer khinam, un gardien gratuit. Yata veizik, khayav. Yata veizik, n'yata veizik, patour. S'il est sorti en corne, il est khayav pour Rabbi Meir, parce qu'il faut bien le garder. S'il a été dévoré, il n'est pas tour, parce qu'il n'est que shomer khinam. Par contre, le shomer s'achar, s'il a donné un shomer s'achar, dans tous les cas, il est khayav. Yata veizik, khayav, n'yata veizik, khayav. Peu importe s'il est encore né ou qu'il a été encore né, dans tous les cas, il est khayav, parce que s'il est encore né, c'est sûr qu'il est khayav pour Rabbi Meir, qui dit qu'il faut bien le garder. Et s'il a été dévoré, il est khayav, parce qu'il est shomer s'achar. Amar, Rabbi El-Azhar. Valosh, Amuru, vatorah, hivato. La Gemara, qui se rapporte sur Rabbi Eliezer de la Mishnah, qui a dit, on ne peut le garder qu'avec un couteau. On ne peut que lui faire la shrita. Et Rabbi Eliezer dit, le taureau, il était bien gardé. Et la Torah dit qu'il est quand même khayav. Qu'est-ce que ça t'apprend ? Ça t'apprend qu'il n'y a pas moyen de garder un taureau moide, on ne peut que le tuer, que l'égorger. Amar, Rabbi El-Azhar. Quand la Torah dit de bien garder un taureau, ce n'est pas une question maintenant, il n'y a pas de règle générale. Ça dépend à chaque fois du taureau quelle est sa force et combien il faut le garder. A filer qu'il faut Khomad Barzel, même s'il entoure d'une muraille de fer, El-Meshah, Rinotolabegufo. On ne va évaluer la garde qu'en fonction du taureau lui-même. S'il est capable de la traverser, de la sauter, de la casser, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on devra vérifier. Si il se garde comme ça, il n'est pas tour, sinon il est Khayav. Et on commence, le cinquième période de la Maseret. Un taureau a encorné une vache. Voici qu'on a trouvé son petit, le petit de la vache, à côté de la vache. Il était mort, le petit veau était mort. On ne sait pas si ça cause du coup du taureau ou non. Ve-ni-adwa, on ne sait pas. Im-ad-shelonegachah yalda. Si elle a fait son petit avant qu'elle n'ait été encornée, et donc il ne serait pas tour sur le petit. Ve-im-i-shelonegachah yalda, ou bien, après qu'il est encorné, elle a eu son petit. Il paye la moitié du nezèque pour la vache. On verra vie à la valade. Et un quart pour le petit, parce qu'on est en doute, donc il paye la moitié de ce qu'il aurait dû payer s'il était certain. Ça fait le quart. Ve-ren-parashah yalda, et à chaque heure de même, une vache qui encorné un taureau, son petit est à côté d'elle. Ve-ni-adwa, im-adshelonegachah yalda, on ne sait pas si elle encornée avant, la naissance de son petit veau, ve-im-i-shelonegachah yalda, ou après. Donc on ne sait pas si le petit doit participer ici, à déshommager. Qu'est-ce qu'on fait ? Il paye la moitié de la vache, et le quart du petit, l'agmara va expliquer comment ça marche. Demande la gamara, qu'est-ce que vous dire, on ne sait pas maintenant, il y a la vache avec son petit veau à côté d'elle mort, quand elle a pris le coup du taureau, on ne sait pas si elle a perdu son petit veau avant le coup ou après. Est-ce que toutes les vaches, elles perdent comme ça leur petit veau, leur petit, on devrait aller selon la majorité, ve-im-or ou ve-am-our, et dire donc, ma-chamad-e-gichaypila, sûrement qu'elle a perdu le petit à cause, à cause du coup qu'elle a reçu, de ce taureau. Et donc on devrait le rendre chayav sur le petit aussi, en allant selon la majorité. Tu vois de là, qu'on ne rend pas quelqu'un chayav en se basant sur une majorité. Cela veut dire, dit l'agmara, conclut de là, on ne va pas dans les dînes mamonotes, selon la majorité, même s'il y a une majorité que le petit sûrement, il est mort qu'à cause du coup, du coup de ce taureau-là, on ne dira pas qu'on ne le rendra pas chayav dessus. Et l'abbé miyout, on va selon la minorité, il se peut que non, il se peut qu'il était mort de toute façon, même avant le coup du taureau. Amarabi aussi, il dit qu'on trouve ailleurs, qu'on va dans les dînes mamonotes, selon la majorité. On pourra rendre quelqu'un chayav selon une majorité. Comme on a appris dans une braïta, comme il a dit Rabi Acha, un chameau qui s'excite entre les chameaux, on a trouvé un chameau mort, chayav. Mais il y a deux à chez Zarago, certainement c'est lui qui l'a tué. Il s'est excité, ça doit être lui qui l'a tué. Donc tu vois que pour cette majorité-là, de supposer que ça doit être lui qui l'a tué, on peut rendre chayav le propriétaire. Ve'ama Rabi Anayi, Keni Matnita. Rabi Anayi dit ainsi, il veut dire la Mishnah. Meshalem khatinezak minapara. Quand on a dit, on ne sait pas si la vache, elle était enceinte au moment où elle a encore né, dans le cas où c'était elle qui avait encore né, on ne sait pas si elle avait le petit en elle ou pas, on ne sait pas si le petit doit participer donc, ici au chiyuv ou pas, on a dit ici, il paiera donc la moitié de la vache et un quart du petit. Et il y a un problème, est-ce qu'il doit recevoir trois quarts d'une ézak, le propriétaire du taureau ? Son taureau est encore né par une vache. Si la vache est enceinte, il reçoit trois quarts, et si elle n'est pas enceinte, il reçoit que la moitié, ce n'est pas logique. Comment ça marche ? Alors il explique comme ça. Keni Matnita, ainsi il veut dire la Mishnah. Lui, il prend la moitié de la vache. Le propriétaire du petit qui est associé avec le propriétaire de la vache, parce que si c'est une seule personne, un seul propriétaire, il n'y a pas de question. Peu importe s'il y avait le petit avant ou après, de toute façon, il doit payer la moitié. Ici, il s'agit qu'ils étaient deux associés. Un qui est propriétaire de la vache, et l'autre qui est propriétaire du petit, du petit veau. Et donc là, qu'est-ce qu'on fera ? Le propriétaire de la vache qui a certainement encore né, doit payer, et le Niza qui rentre chez lui. Maintenant, le propriétaire du veau va payer au propriétaire de la vache un quart de ce que lui a donné. Le propriétaire de la vache, si maintenant il avait encore né un taureau qui valait 80, il lui a donné 40. Et maintenant, le propriétaire du veau va lui donner 10, parce qu'il va lui dire, écoute, si elle était enceinte quand elle est encore née, alors on fait 20-20, toi 20, moi 20, et sinon, c'est toi 40 et moi 0. Dans le doute, toi tu payes 30 et moi 10, donc je te paye 10. Amar Abiyosi, Abiyosi dit une autre formule, il dit autrement, « Zénotel Mertav et Zénotel Mertav et Zénotel Mertav. » Chacun paye la moitié de ce qu'il doit payer, donc la vache qui doit en général donner le ratinezèque, donc dans un cas de 80, c'est 40, il va donner 20, et le veau, dans le doute, il payera la moitié de ce qu'il aurait dû donner, ça fait 10. Si on était certain qu'il était associé, il n'aurait donné que 20, maintenant dans le doute, il ne donne que 10, et le propriétaire va perdre 10, au passage. Donc il va recevoir 20 de la vache, 10 du veau. « Ma mas kam i benéon » Quelle différence entre les deux versions ? Apparemment, à part celle qu'on a dit, « Metu avladot » Si le veau est mort, « Ma demar me shalem khati n'ezèque la parave et ravine n'ezèque la vlad » Celui qui dit qu'il se fait payer de la vache 20 et du veau 10 directement « A en ya evnizke » « A en ya evnizke » Chacun y donne séparément son dommage et donc, ici où le veau est mort, il n'y aura rien à lui donner. Le propriétaire du taureau, son taureau qui valait 80, il reçoit de la vache 20, il va chez le veau et le propriétaire du veau lui dit « Je suis désolé, il n'y a pas de veau, il est mort. » Donc, si chacun doit donner séparément, il aura perdu ce que le veau aurait dû donner, un huitième. « Ma demar me shalem khati n'ezèque minapara » Celui qui dit que il reçoit tous les 40 de la vache. « Khati n'ezèque » Tout le khati n'ezèque, il reçoit de la vache. « Ou bal avladot » « Olélebala pararavia » Et ensuite, la vache reçoit du veau un quart, 10, « Aeniaivnizke » Ici, la vache devra payer son éèque, il devra donner les 40, tous les 40. Et après, il se retourne chez le veau, « Veenamar » Et le veau dira, le propriétaire du veau dira au propriétaire de la vache, « L'oleden bait » « N'est-ce pas que c'est ce veau-là que tu veux ? » « C'est bien ça ce que tu veux de moi ? » « Aïdélicomère » « Prends-le pour toi, pas de problème, il est mort, qu'est-ce que tu veux de moi ? » Dans ce cas-là, c'est le propriétaire de la vache qui l'aura perdu. « Veen parash anakraet asher vechule » Donc, on avait vu dans la Mishnah le cas où la vache enceinte avait encore née un taureau, on ne sait pas s'elle était enceinte ou déjà plus. « Rabi Boune Barkan abakume Rabi Yemi » Il a demandé à Rabi Aboune à Rabi Avoun et à Rabi Ami « Mipnech ou Saffek » « Mipnech ou Saffek » Dans la Mishnah, tu rentres dans les calculs, il paye, on a dit, il paye, on a dit donc un quart de la vache, un huitième du veau, tous ces calculs-là, ça cause du doute. « Ha ilu vadai » Mais s'il n'y avait pas de doute, alors comment ils auraient payé ? « Zé natal merta » « Veu zé natal merta » La vache paye la moitié de ce qu'il faut, de ce qu'il faut payer du chassin ézek et le veau il paye la moitié du chassin ézek. La Gemara demande est-ce que c'est logique de dire une chose pareille ? La vache, elle paye la moitié et le petit veau, le petit fœtus il paye la moitié ? « Karani Omer » est-ce que je dirais aussi ainsi ? Je vais dire « Raglash el Adam Echad » Si la patte de la vache appartient à un homme « Kulash el Adam Echad » et tout le reste de la vache appartient à quelqu'un d'autre. Tu diras aussi « Zé natal merta » « Veu zé natal merta » lui il paye la moitié lui il paye la moitié quand la vache est allée en cornée c'est pas logique. Amar lui répond la Gemara « Abbé Mouadi Matnita » Le Mishnah ne parle pas de Khatinezek dans ce cas-là c'est-à-dire que tu comprendras le cas non pas dans Khatinezek mais dans un cas de Mouad. Dans un cas de Mouad il doit payer non pas Migoufo il doit payer Mina Aliyah. On sait bien un tam il paye Khatinezek et Migoufo non seulement il ne paye que la moitié mais en plus ça ne dépasse pas son prix. Il prendra la moitié du corps du taureau qui a encore né. Dans notre cas de la vache elle-même il prend son Khatinezek mais si c'est un Mouad alors il paye de sa poche Mina Aliyah il ne paye pas forcément en rapport avec la vache qui a encore né. Donc ici c'est pareil. Si c'était un tam j'aurais dit elle est enceinte. Si c'était un tam j'aurais dit elle est enceinte. Alors puisqu'on ne paye que Migoufo de son corps il faut regarder qu'est-ce qu'il est dans son corps. Si c'est si c'est que la pâte si c'est qu'un fœtus il payera moins que s'il a toute la toute la vache ou presque toute la vache. Mais quand il s'agit d'un Mouad qui paye de toute façon de sa poche quelle importance s'il est propriétaire de la pâte ou du fœtus ou de la vache. Ça revient au même de toute façon il doit payer de sa poche. Donc dès qu'il a participé dans le Nézèque il doit payer la moitié. Il va participer aussi à Ochiouf. La Gemara dit maintenant de même dit la Gemara Ragla Mechura Lecha quelqu'un qui a vendu la pâte de sa vache il a vendu la moitié de la vache. Pourquoi ? Parce que s'il a vendu un organe un membre qui est vital sans lui la vache ne veut pas vivre alors quand il a vendu c'est la moitié. Si Rouven il dit à Shimon écoute je te vends la tête de ma vache il a vendu la moitié de sa vache. Je te vends le cœur il a vendu la moitié de sa vache. Un pied si c'est le bas de la pâte c'est pas vital mais si c'est depuis la hanche alors c'est vital. Donc quand il a vendu le pied il lui a vendu la moitié. Et s'il continue à lui vendre l'autre pâte aussi S'il lui dit la deuxième pâte je te la vends aussi alors la deuxième pâte c'est encore la moitié de la moitié c'est-à-dire on est associé. Dès qu'il lui parle d'un organe important d'un organe vital il veut lui dire je te le vends ça veut dire je suis associé avec moi. Et donc ici s'il a vendu le deuxième il a vendu encore la moitié de la moitié. A Marech Lakish kol ilen chamouta de Lévi Nun A Marech Lakish dit toutes ces braïtotes qu'on a citées ici sont des braïtotes de Lévi c'est-à-dire il y a des braïtotes de Rabi Khiar Rabi Oshaya qui sont des braïtotes qui sont retenues qui ont été vérifiées et donc confirmées par Rabi Khiar Rabi Oshaya ce sont des vraies braïtotes. Les braïtotes qui ont été citées ici ne sont que des braïtotes de Lévi Lévi qui a enseigné qui avait retenu ces braïtotes là donc ce ne sont pas des braïtotes sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer on ne peut pas vraiment se référer donc à ces braïtotes. on peut aller on peut aller Sous-titrage FR ?